Petite capsule rapide pour vous montrer comment vérifier si vos groupes, soit dans Teams, soit dans des groupes Outlook, si vos groupes sont bien privés et non pas publics. On a eu un problème au début, début, jusqu'à tout récent, tous les groupes qui étaient créés étaient par défaut publics. Donc, il fallait faire le mouvement de changer notre groupe pour le mettre privé, pour être certain. Dernièrement, on l'a changé, maintenant les groupes sont par défaut privés, donc on a moins de problèmes comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est dès que vous déposez des documents dans des espaces, par exemple, j'ai un groupe qui s'appelle Test public-privé, dans le groupe général, si je dépose des documents dans le groupe fichier, comme ça, lui, ça, ici, ce document-là, maintenant, vu qu'il est dans un groupe qui est public, ce document-là va pouvoir être vu par l'ensemble des membres du CSS. Donc, c'est bien important de vérifier le type de document qu'on veut partager à tout le monde. Si, par exemple, ici, le Test public-privé, ça, c'est un groupe que j'ai créé pour l'occasion, et si je m'en vais voir dans les trois petits points, si je suis l'administrateur, celui qui a créé le groupe, j'ai accès à modifier l'équipe. Et c'est là que je vais aller voir si mon groupe, il est public ou privé. Là, j'ai fait exprès tantôt pour le mettre public. Si je veux le changer, je vais juste le mettre ici, privé, et le tour est joué. Les documents que je vais déposer dans mon espace fichier vont être réservés seulement aux personnes qui sont dans le groupe. Je vais pouvoir le partager avec d'autres personnes à l'extérieur après, mais c'est moi qui va décider. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre espace fichier, dans notre Teams, dans ce groupe Teams, automatiquement, dans le Teams, il y a un espace SharePoint qui est créé. SharePoint, c'est comme un OneDrive, mais c'est un OneDrive qui est partagé. Il n'y a pas de propriétaire, c'est un groupe qui est son propriétaire des documents qui sont à l'intérieur. Donc, si je vais ouvrir dans SharePoint, automatiquement, je m'en vais sur mon espace SharePoint réservé aux tests publics privés. Ça, c'est pour les groupes Teams. Donc, pour vérifier, il faut aller modifier l'équipe. Ensuite, si vous avez maintenant des groupes, j'ai créé un autre groupe différent du Teams dans mon groupe Outlook. Le groupe Outlook, c'est dans mon courriel, dans le fond. Si je descends jusqu'en bas, j'ai des groupes et vous pouvez créer des groupes comme ça. C'est moins conseillé qu'un groupe Teams maintenant. Ça, c'est avant que les Teams existent. On a créé beaucoup de groupes Outlook. Quand Teams a été créé, on a plus basculé vers Teams. Donc, si je veux aller voir, si j'ai un test, j'ai fait un autre groupe test privé public, je vois ici d'un coup d'œil, par exemple, ce qui est le fun, c'est que là, il est privé, mon groupe. Là, je n'ai pas de crainte à avoir. Mais si jamais il était public, encore là, je dois aller dans les trois petits points. Je vais aller dans les paramètres et modifier le groupe. J'ai accès à ça parce que je suis l'administrateur du groupe. Et c'est ici ensuite que je vais pouvoir aller modifier les paramètres du groupe pour le mettre privé si ce n'était pas le cas.